Lundi 17 octobre 2021, siège du Commonwealth à Londres. Pour la première fois de l'histoire, au son de l'hymne national à Concorde, le drapeau gabonais ici se hisse aux côtés de l'étendard de cette organisation intergouvernementale de près de 2 milliards et 500 millions d'habitants. Le Gabon a vraiment été à notre côté, parce que le Gabon, je pense, a entendu nos appels au changement et a compris qu'en travaillant et en agissant comme un seul peuple, une seule famille, nous pouvons faire la différence et créer un avenir différent. Nous sommes tous ravis que toute la famille du Commonwealth, que vous avez vue avant de vous joindre à nous, et qui se trouve juste derrière vous, célèbre avec nous parce que l'entrée du Gabon a été un voyage incroyable, nous l'avons parcouru ensemble, tous ensemble, et ce voyage vers l'entrée est arrivé à son terme. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un nouveau départ, un nouveau chapitre pour le Gabon et pour le Commonwealth. L'acte symbolique de ce jour conforte le leadership et la position de notre pays sur l'échiquier diplomatique international. Plusieurs personnalités, pour la circonstance, ont reçu des distinctions honorifiques. Nous croyons fermement que la famille des nations du Commonwealth est une communauté unique et dynamique de pays qui partagent des valeurs communes et dont la diversité représente un formidable creuset d'idées et de solutions. Qu'il s'agisse du développement durable, de la protection des océans, de la résolution du problème du changement climatique, de l'économie circulaire, de l'éducation, de la science, de la promotion de la démocratie et des droits des enfants et des femmes, de l'intérêt des crises d'extension et de pollution ou de la célébration des cultures et des différences de l'humanité. Le Commonwealth est un leader mondial. Par cette cérémonie, le Gabon ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La nation gabonaise aujourd'hui confirme son engagement pour la diversification des partenaires et la défense des valeurs propices à l'épanouissement des populations de notre pays et de l'ensemble des peuples de cette communauté solidaire de 56 États indépendants et souverains.